Salut à tous, c'est Kevin Mingy pour Classe R'n'B, le site numéro 1 français en termes d'R'n'B. Peace ! Salut, salut, je m'appelle Kevin Mingy, j'ai 22 ans. Je suis un artiste R'n'B belge signé dans un label belge qui s'appelle AdTrack. J'ai été découvert par le label il y a 5 ans. Dans ces 5 ans-là, il y a eu 2 ans de développement. Donc tout ce qui concerne la vie en studio, comment se sentir à l'aise, enregistré. Parce que tout le monde pense que c'est facile de venir au studio, d'être derrière le micro et poser non. Il faut vraiment s'habituer, il y a tout un développement derrière tout ça. J'ai sorti une première mixtape qui s'appelait Feed Kevin Volume 1. Donc le but de la mixtape, c'était quoi ? De reprendre des sons connus et de poser un couplet, un refrain, histoire de me faire connaître un peu du public. Ça s'est bien passé, les gens ont bien accueilli le projet. Quelques mois plus tard, on a sorti une deuxième mixtape. Là, c'était vraiment plus prompt, on va dire. Il y avait plus de faces A. Non, il n'y avait que des faces A. Donc c'était mon univers, je m'exprimais, je veux dire, je m'exprimais, voilà, c'était moi quoi. Et de cette mixtape-là, c'est là que l'aventure Kevin Mungi a commencé. Usher. Je dis Usher parce que c'est le premier nom qui me vient en tête dans le sens où j'ai toujours chanté, mais c'est Usher qui a fait que je m'intéresse davantage à ça. C'est un travail que j'ai projeté l'idée de faire une carrière musicale. Après, j'ai d'autres influences, j'ai des Brian McKnight, j'ai des Boyz II Men, j'ai des influences dans le gospel. Voilà, j'ai un peu beaucoup d'influence, ça peut être comme dans la chanson française. Tu vois, il y a Garou que j'aime bien, il y a beaucoup de... Voilà, je suis très ouvert, mais bon, la personne qui a fait que je me lance vraiment dedans, c'est... HotTrack, comme je l'ai dit auparavant, c'est un label belge, un label de production qui produit trois artistes. Donc, c'est-à-dire, il y a moi, il y a un rappeur qui s'appelle Romano et il y a une autre artiste, gospel, qui s'appelle Larmanda. Donc, on est trois, chacun a son enfant du temps. Et le producteur de ce label s'appelle Azaya, Azaya, voilà, qui est quand même assez connu dans le milieu, on va dire, français, au niveau des beats. Il a travaillé pour Amel Bend, Vita, Dry, Jancite, donc c'est quelqu'un qui est bien installé dans le business. Donc, c'est un peu une chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et, allez, grâce à ça, il peut m'aider et aider aussi mes partenaires à bien avancer dans ce milieu. Mon album, donc, je suis vraiment focus sur ça, je prends vraiment le temps qu'il faut, donc, allez, c'est bien, un album, c'est pas quelque chose que tu dois faire. Ah, je le fais, je le sors vraiment, c'est un projet, voilà, c'est quelque chose de personnel parce que c'est quelque chose qui sort de toi. Donc, je prends un peu mon temps, j'essaie un peu de voir ce qui va, ce qui ne va pas, donc je suis vraiment focus sur ça. Et puis, allez, en parallèle, je sors des freestyles, histoire de garder une certaine actualité et puis de faire plaisir aux gens qui me soutiennent, qui ne se disent pas que, oh, Kevin, il est où ? Il a disparu, donc il faut montrer que je suis toujours là et voilà. Donc, l'album arrive et si tout va bien, ça va tout fracasser. En Belgique, le R&B, allez, c'est quelque chose, on va dire, de nouveau. Le R&B n'a pas, comment t'expliquer, n'a pas une place bien, n'avait pas une place, on va dire, comme ici. Je veux dire, en France, il y avait une certaine culture R&B, en Belgique, il n'y avait pas ça. Et quelque part, c'est un peu grâce à ça que j'ai pu me démarquer des autres. Parce qu'il y avait, on va dire, il n'y avait pas beaucoup de gens qui, allez, qui chantaient, qui faisaient du R&B. Peut-être qu'il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup qui se montraient et qui, comment dire ? Qui faisaient des clics, qui sortaient des projets. Voilà, qui sortaient des projets, il n'y avait pas ça. Donc, c'est un peu ma chance, je veux dire, c'est un peu ma chance. J'ai osé et voilà, ça a apporté ses fruits. Et maintenant, voilà, maintenant, il y a beaucoup de gens qui commencent à suivre ce mouvement. Je veux dire, je ne veux pas me dire que je suis le pionnier du R&B belge, mais j'estime quelque part que je suis un peu quelqu'un qui a pu le mettre en avant. Et je suis content que d'autres artistes puissent sortir et voilà, montrer leur talent. Et ça fait super plaisir parce qu'on ne le sait pas, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent en Belgique. Et les gens ne s'en rendent pas compte, il y a vraiment beaucoup de talent. Et quand tu vois qu'un pays commence à suivre le mouvement, c'est bien. Après, voilà, tu es d'accord, c'est du R&B, c'est de la musique très, très travaillée, très groove. Il faut vraiment être un connaisseur pour apprécier, mais après, il y a toujours moyen de faire passer ce style de musique. Ben, perso, je pense que ça s'est un peu atténué. Je veux dire, par rapport à avant, il y avait vraiment cette vague R&B, je me rappelle. Il y avait du Willi Tenzi, il y avait Singila, il y avait Matt Houston. J'ai vu une période à un moment où c'était du R&B français à fond, à fond. Et même Matt Pokora, on va dire, Matt Pokora aussi était à fond dans le R&B. Et au fil du temps, je veux dire, cette vague, cette vibe, c'est un peu estompé. Bon, bien sûr, il y a toujours des artistes qui sont là. Il y a des VR, il y a Gianni qui est sorti récemment. Il y a Matt Houston qui revient. Et voilà, j'espère vraiment que ça revient. Et j'espère aussi être dans cette vibe-là parce que je pense que, allez, on a quelque chose. On a un R&B, je veux dire, on va dire en Europe, surtout au niveau francophone. On a quelque chose et je pense que ça peut le faire. En plus, c'est ici, on va dire que ce mouvement a commencé. Donc, si ça a commencé, ça veut dire qu'il y a fortement quelque chose. Donc, ouais, en attendant, je pense que ça va aller. Pour répondre à ta question, c'est moins fort qu'avant. Mais ça commence à revenir. Donc, j'espère qu'on va continuer à aller dans ce chemin-là. J'aime, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, au niveau personnel, dans le sens où vous êtes le premier site français à m'avoir soutenu. Et ça fait super plaisir pour avoir un petit belge, tu vois. Quand tu vois un site français qui retient, qui remarque ce que tu fais, ça fait toujours plaisir. On voit que c'est quelque chose que vous aimez. Donc, vous prenez du plaisir. Après, nous aussi, ça fait plaisir de voir des gens qui aiment la musique, qui sont là pour écouter de la musique. Et qui, voilà, comme on dit, la musique nous unit tout ça.